Je suis cardiologue spécialisée en insuffisance cardiaque avancée, en greffe et en assistance cardiaque. On a fait le choix, parce qu'on a fait cet atelier à plusieurs médecins, à savoir Guillaume Baudry qui travaille à Lyon et également Pascal Battistella qui travaille à Montpellier, de mettre en pratique l'assistance circulatoire la plus répandue qui est le dispositif ArtMed 3. Entre autres, dispositif d'assistance mono-ventriculaire gauche. On sait que le stress, c'est surtout la gestion des alarmes. Alors, ça a beaucoup sonné durant l'atelier, donc il y avait beaucoup d'alarmes. Et on a voulu démystifier un petit peu le stress vis-à-vis des alarmes et montrer que la principale alarme se gère facilement, comment couper les alarmes et surtout faire les branchements, débranchements. On a proposé aux participants de manipuler et montrer comment on fait un changement de l'alimentation électrique à la mise sur batterie, montrer l'intérêt d'un pansement de ligne, l'intérêt des risques de complications, comment on peut interroger les paramètres de batterie. Les questions sont venues vraiment au moment de la manipulation. Il y avait beaucoup de questions, y compris à la fin, des questions très multiples et variées. Et ça a permis de vraiment interagir et s'adapter au moment de la manipulation aux différentes attentes. L'intérêt de cet événement, c'est de faire rencontrer les différents professionnels qui sont amenés à gérer de l'insuffisance cardiaque, que ce soit de l'insuffisance cardiaque dans un cabinet de consultation, que ce soit dans un hôpital périphérique. En fait, le fait de se rencontrer, ça permet de mettre en route différents projets qu'on ne peut pas forcément mettre en œuvre parce qu'on n'a pas le temps forcément d'échanger. Et là, on se rencontre et ça permet de discuter, de remettre en route différents projets qui ont été mis en suspens, notamment parce qu'on n'a pas pu se rencontrer du fait des problématiques de Covid et les réunions en visio, ça ne remplace pas les réunions ou les échanges qu'on a en direct. Sous-titrage ST' 501